Hey salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode pour une petite série Alors c'est une série plutôt fil rouge évidemment Je ne vais pas séparer de ma série phare qui est pour le moment avec Taïwan Et après on verra si ça continuera ou pas Mais pour le moment avec Taïwan tout se passe très bien Donc on est sur ma petite série fil rouge vous voyez C'est comme pour ceux qui connaissaient Interville Vous savez qu'en Interville il y avait les épreuves phare Et après il y avait un fil rouge Et en même temps on swappait avec les épreuves phare Et on swappait avec le fil rouge Quelques temps parfois Et bien c'est ce que je compte faire un petit peu Alors ce n'est pas un let's play secondaire C'est vraiment un let's play tertiaire Enfin bref je ne sais pas comment le appeler Mais pour moi je l'appellerais fil rouge C'est un let's play fil rouge Où en gros je ne vais pas vous montrer Je ne vais pas vous faire des épisodes Où vous me voyez faire des constructions Faire de l'avancement etc etc Non 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 ça sera des épisodes Pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait Pour vous montrer les nouvelles choses que j'ai fait Pour vous montrer les trucs que je viens de faire Et les avancées que je viens de faire Alors j'étais plutôt intéressé Parce que c'est plutôt une partie que j'aime beaucoup C'est des parties que je joue en solo Parce que vous savez Je joue aussi à GPS 4 en solo Quand j'en ai le temps Et quand je me donne le temps surtout Quand je ne me donne le temps Et du coup j'ai envie de vous montrer un petit peu Tout ce que je fais en solo Et j'ai envie de vous montrer ma partie solo Que je réalise avec la Russie actuellement Alors là nous sommes au début Donc c'est normal Vous n'allez rien voir Vous n'allez pas voir grand chose Mais je vais vous expliquer un petit peu Qu'est-ce que je compte faire de cette série Et qu'est-ce que ça va être intéressant pour vous surtout Qu'est-ce qui va être intéressant Et bien déjà vous savez Moi je vais vous parler un petit peu de géopolitique Et ce que je vais faire en soi avec la Russie C'est ce que je voudrais que Vladimir Poutine réalise Sauf qu'il est trop à cheval sur le domaine militaire Ce qui est pas mal, c'est bien Mais sur le domaine économique Sur le domaine des transports Sur le domaine de vie De la santé Sur le domaine géopolitique mondial Il est un peu en retard quand même Même s'il est un petit peu présent dans quelques pays Surtout au niveau de l'Asie De l'Asie centrale Donc le Kazakhstan Les anciens blocs soviétiques Évidemment Voilà Moi je voudrais que Bien sûr qu'on développe encore cette politique De la puissance De la puissance russe Et qu'on contre aussi la puissance chinoise Alors je vais vous expliquer en gros Qu'est-ce que je compte faire En gros je compte faire Ce qu'a fait Deng Xiaoping Exit Jinping Durant l'ère de la Chine Enfin Durant l'ère de la Chine De Mao Zedong Ça veut dire que Mao Zedong lui Il avait prôné une idéologie De communisme Etc Sauf que depuis l'ère Deng Xiaoping On a eu une ouverture A l'international Et la Chine Communiste Entre guillemets Communiste Parce que pour moi Elle n'est pas communiste Elle s'est vraiment Arrivé à son heure Grâce aux efforts Deng Xiaoping En fait Mao a créé le pays Super Mais c'est pas Mao Qui a développé C'est pas Mao Qui a fait tout ce que La Chine est devenue maintenant Enfin En partie ici Mais bon En termes économiques Etc Non C'est Deng Xiaoping Qui a fait le plus gros travail Que ça soit International Économique Et militaire Et après Xin Jinping A continué son travail Et on fait Les routes de la soie Etc Etc Mais moi je voudrais faire La même chose Mais avec Vlad Voilà Ce que je compte faire Et Mon but Va être vraiment De réaliser Trois Trois choses Les plus importantes Pour développer La Russie Dans le monde Déjà Un Faire les routes de la soie Version russe Contrer Du coup On va contrer Les routes de la soie Chinoise Qui est De créer Des ports Des routes Bref De développer Les infrastructures Routiers Etc Pour développer L'économie du pays Déjà ça Donc ça C'est mon projet économique Faire les routes A la russe Et en développant L'économie De pays Par le développement Des routes De la soie Version russe Et d'ailleurs Si vous le savez pas Mais la Russie A voulu faire ceci Mais Elle a eu des problèmes Économiques Enfin des problèmes Économiques Entre guillemets Du coup Bah C'est plutôt la Chine Qui a pris Qui a pris ce projet Mais normalement C'était les Russes Qui devaient le faire Mais les Russes Ils avaient des problèmes Économiques Et en plus Ils sortaient du bloc Soviétique Du coup Ils avaient un peu de mal Et bien moi Je vais faire ce projet Mais le projet Russe Et non pas le projet Chinois Du coup on va Contrer un petit peu Le projet Des routes De la soie Chinoise Pour moi Créer les routes De la soie Russes Et on va essayer De mettre des trains Jusqu'à Astana Jusqu'à L'Ouzbékistan Je sais plus Quelle est la capitale Tatchekt Turménistan C'est Asgaba Bref Relier tous les pays De l'Asie centrale A la Russie Et pourquoi pas S'étendre aussi Sur l'Union Européenne Mais ça c'est aussi Un autre projet Du coup Un mot projet économique C'est les projets De routes De la soie Russe Et aussi Par le développement économique Par des subventions Dans l'industrie Et être De moins en moins Dépendant Du gaz Et du pétrole Russe Développer des activités Secondaires Tertiaires Et primaires Aussi Par l'agriculture Mais ne pas être dépendant A 100% De notre pétrole Et de notre gaz Donc mon but aussi C'est de monter Économiquement Et d'être une puissance Économique Jusqu'à atteindre Au moins Les 5 premiers Ça sera déjà Pas mal Ça sera déjà Pas mal Déjà qu'on y arrive A faire ceci Deuxièmement C'est mon projet Militaire Être une puissance Militaire Et renouveler Mon matériel Militaire Pour devenir Quand même Pour rester La puissance Militaire Dans le monde Et ça c'est important Pour moi Parce qu'il faut Bien sûr Être puissant Mais aussi Être puissant Économiquement Et être aussi Puissant Militairement Et ça c'est très important Et ça c'est très important Surtout qu'on a La république populaire De Chine Qui est en train De s'efforcer À devenir Une puissance militaire Et à vouloir Devenir En 2049 Pourquoi 2049 ? Parce que c'est les 100 ans De la république populaire De Chine En 2049 Être la première Puissance militaire Économique Etc Etc Et moi Russie Moi je suis pas d'accord Moi Russie Je veux rester La première puissance Militaire Et devenir De plus en plus Une puissance économique Et ça il faut le contrer Et c'est pour cela Que la Russie Moi Je vais tout faire Que ça soit Par la recherche scientifique Par le domaine militaire Par des entraînements militaires Etc À devenir À rester Même À rester Parce qu'on l'est déjà À rester La première puissance militaire Et surtout Avoir une emprise Importante Sur la mer noire La mer méditerranée La mer de Chine La mer du Japon La mer de Chine orientale Et méridionale Etc Etc Donc ça ça va être vraiment Mon importance C'est rester une puissance militaire Troisièmement Ça va être À l'international Et ça c'est aussi Très important En plus du développement Économique Militaire C'est un peu moins important Mais ça reste quand même Une figure Très importante pour moi Et ça sera La troisième du coup Les relations internationales Mon but C'est d'apaiser Mes Mes tensions Avec les pays Membres De l'Union Européenne Développer Instinctivement Mes relations Asiatiques Étant donné que j'ai une frontière Quand même asiatique Je vous rappelle que la Russie Est quand même Européen Et asiatique On a une partie On a une partie du pays Qui fait partie du continent européen On a une énorme partie aussi Qui fait partie du continent Asiatique Et c'est pour ça qu'il faut Avoir des développements Économiques Sur toute la sphère asiatique Donc ça va être très important Et je vais vous dire déjà Ce que j'ai pensé C'est ici là Vous voyez ces villes là Ici 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 Même ici Et bien ces villes là Vont devenir Les acteurs Les plus importants Dans le domaine russe En termes Économiques Et militaires Dans ma construction De la Russie De la Russie Ça va être les villes Les plus importantes Pour le développement économique Que ça soit par les ports Par des bases militaires Etc On va vraiment développer Ce côté asiatique Parce que pour moi L'Asie C'est quand même L'endroit Où il faut s'y implanter Et la Russie Laisse beaucoup Son côté Est De la Russie Alors que c'est quand même L'endroit Où il faut se développer Le plus Et c'est pour ça Que je vais faire aussi Des projets de route De la soie A la version russe Qui va surtout En premier lieu Débuter Ici Pourquoi ? Parce qu'on est à côté De la Chine À côté du Japon De la Corée du Sud On a Une possibilité D'avoir les Philippines Qui peuvent nous exporter Etc Enfin bref On a une ouverture Sur le continent asiatique Par ici Et par Nos ports Par Tout ceci Tout cela On va pouvoir se développer Économiquement A travers Ici Et ensuite On va relier Avec des autoroutes Etc Jusqu'ici Jusqu'à Moscou Jusqu'au bloc Européen Pour ensuite Partir Voilà Partir vers l'Union Européenne Par nos trains Par nos gazoducs Par nos oléoducs Enfin bref Toutes ces activités Toutes ces activités économiques Évidemment Pourquoi pas Descendre vers Le Kazakhstan L'Ouzbékistan Le Turkménistan Peut-être que Je referai Le bloc soviétique J'en ai aucune idée Pour le moment Je n'en sais rien Mais pour le moment Voilà Ce sera ça mon idée C'est donc Développer de façon internationale Mes relations Diplomatiques Avec les pays De l'Asie Mais aussi De l'Union Européenne Voilà Et aussi du Moyen-Orient Parce que aussi Je voudrais avoir Une influence Par ici Voilà Avec la Géorgie Il va falloir Qu'on améliore Nos relations Ou alors Je l'annexe J'en ai aucune idée Après l'Asberbadian L'Arménie On passe par la Turquie On a la République Islamique d'Iran On a la Syrie On a déjà Des bonnes relations Et aussi Développer Nos ressources Nos ressources Sur le continent Africain Alors je ne sais pas Je voudrais bien Annexer un petit pays Un petit pays Pour avoir Une place importante Au niveau territorial Et pour avoir Une influence Sur toute l'Afrique Et ça Ça va être important Voilà un petit peu Mes projets Un petit peu Mes projets Voilà un petit peu Ce que je compte faire Sur ma partie Avec la Russie En fil rouge Donc ce n'est pas Forcément une saison C'est un fil rouge Et je ne sais pas Quand est-ce que Je publierai ces vidéos Ça sera Quand j'en ai revu Quand je pourrai jouer Quand j'en aurai Envie de jouer Et je vous montrerai Du coup L'évolution De ma partie Bien évidemment En épisode En vous expliquant Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai pas fait ça Etc Voilà Alors je ne sais pas Quelle cadence Je vais sortir les vidéos Ça sera peut-être Une fois par semaine Une fois tous les deux semaines Une fois par mois Peut-être Voilà Pour le fil rouge Mais en tout cas Ça reste un fil rouge Et j'espère que ça vous plaira Cette petite idée En tout cas Je vous remercie de m'avoir suivi On se retrouve pour Un prochain épisode Et si vous avez des questions N'hésitez pas à le mettre en commentaire J'y répondrai J'y veillerai Enfin j'espère Pouvoir tous vous répondre Évidemment Et aussi bien sûr Dans le projet économique Et militaire Et international Il y aura aussi La mer noire Qui va être très intéressante A développer économiquement Militairement Et au niveau international Parce qu'on a On va vers Ce bloc Et aussi le petit Le petit territoire Qu'on a ici Qui appartient à la Russie Celle-là Qui va être très très important Et aussi Au niveau de Saint-Pétersbourg Parce qu'on a Je ne sais pas comment ça s'appelle La mer baltique Voilà On va On va On va avoir Il faut qu'on ait Une supériorité Au niveau de la mer baltique Et ça Ça va être important Au niveau militaire International Et économique En tout cas On se retrouve Pour un prochain épisode Je vous remercie De m'avoir suivi Et On se retrouve Pour une prochaine J'espère que ça vous plaît En tout cas Cette mini-série Salut à tous Et merci de me suivre Merci